Quel a été votre premier test ? De mémoire c'est Warframe, un free to play qui était d'abord sorti sur PC puis après sur Xbox One et PS4. Alors j'ai écrit un test une fois pour jeuxvideo.com, c'est celui de la maison, la nouvelle maison du style 2. C'était Riff qui m'avait demandé de le dépanner alors que je bossais à webmedia, mais pas du tout à jeuxvideo.com à ce moment là. Parce que j'adore la maison du style et moi ça me faisait beaucoup rire de tester la maison du style. Alors c'était Dishonorme les sorcières de Brigmore, le deuxième DLC de Dishonorme. Alors mon premier test c'était Arthur Quest, c'était un jeu d'action sur PC très très nul, j'ai mis 6 sur 20. C'était GTI Super Mini Festa, je crois. Je crois que ça a été Banner Saga sur le site, premier du nom jeu indé que j'avais bien aimé. C'était un test contributeur, c'était celui de Super Mario 64 qui n'avait pas été testé à l'époque, que j'ai fait en 2009. C'était un jeu qui s'appelait Blade Symphony de mémoire qui est disponible uniquement sur Steam. C'était Moyennou. Alors mon premier test ça a été, si ma mémoire est bonne, Hitman Sniper. Ah, mon premier test sur jeuxvideo.com. Je me rappelle très bien toutes ces lignes que j'avais écrites à l'époque. J'avais la fougue, j'avais la passion. Non j'ai jamais écrit un seul test pour jeuxvideo.com. Un test de clavier je crois, le comparatif permanent de clavier était le premier que j'ai sorti sur jeuxvideo.com. Donc mon premier test ça devait être un test de clavier. Aucune idée, c'était un test mobile dont je ne me souviens plus du nom. C'était Yeti Sports Arctic Adventure sur PS2 je crois. Une appréhension au nom de la publication. Pas vraiment parce que j'avais déjà écrit des tests de jeux vidéo pour d'autres sites et finalement c'est le métier. Est-ce que les gens vont apprécier ce que j'ai écrit ? Est-ce que ma critique va être justement tendue ? Est-ce que j'ai fait des fautes à la con ? Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est la surprise. Un peu oui, forcément. Mais bon, je n'étais pas non plus. Ça me paraissait normal. Mais oui, un petit peu. Un petit peu quand même. L'appréhension ça a surtout été au moment quand Lightman, le fondateur du site l'a lu. C'était mon premier test. J'espérais que ça allait lui plaire et que ça allait passer. Bizarrement non. J'étais plutôt sûr de moi. Franchement, il y a toujours une appréhension au moment de la publication parce que déjà, tu te dis est-ce que j'ai été un bon juge au point de vue du jeu, de ce point de vue-là. Et derrière, si tu es sûr de toi, la plupart du temps ça passe. Ouais, carrément. Comme pour ce test, comme pour tous les prochains articles que j'ai sortis après pendant des mois et des mois et des mois. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de stresser un petit peu au moment de cliquer sur publier. Comme c'était un jeu mobile, je savais que les attentes étaient moindres, mais c'était quand même la licence Hitman. Du coup, je claquais un peu des genoux, mais ça s'est bien passé et puis personne n'a eu quelque chose à redire vis-à-vis du test. Oui, on a toujours eu une appréhension au moment où on clique sur publier sur jeuxvideo.com parce que ma foi, on est toujours beaucoup lu, donc c'est vrai qu'on a toujours énormément de réactions par rapport à des contenus qu'on publie. Non, absolument aucune, puisque le jeu était pourri et personne ne l'attendait. Vous souvenez-vous de la réaction de lecteurs suite à l'apparition de ce test ? Non, je crois que les réactions, c'était plus « Ah tiens, il y a un nouveau rédacteur chez jeuxvideo.com » qu'il a mis 5 sur 20 à Yeti Sport. Je me souviens des réactions parce que tu lis énormément les commentaires des forums lorsque tu publies ton premier test et c'était « Ah, Deriv, c'est cool de te revoir ici, toi qui viens de YouTube, c'est sympa de te voir à l'écrit et tout. » Et à côté de ça, tu as quelques mecs qui disent « Oh là là, c'est n'importe quoi, un youtubeur journaliste, où est-ce qu'on a vu ça ? » Ça avait été signé la rédaction et les gens sur les forums avaient tout de suite dit que c'était un test pourri commandé par Nintendo puisque j'avais mis 17. Alors que non, c'était juste que le jeu était vraiment très bien et très amusant. Oui, parce que j'avais publié ce test sous mon vieux pseudo qui était Mario 86 et il y avait eu des réactions sur « Regarde des consoles » notamment, où les mecs disaient « Oh, c'est un gros fanboy qui a testé, ça ne vaut rien. » Imaginez-vous le process de test comme ça ? Non, j'imaginais qu'on avait un petit peu plus de temps après sur le process vidéo, etc., temps d'écriture. Je n'étais pas étonné, j'imaginais qu'on ait peut-être un petit peu plus de temps mais bon, finalement, on s'y fait. Je m'attendais à ce qu'on puisse jouer librement pendant 3-4 jours avant d'écrire un test. Et en fait, non, ce n'est pas du tout ça. Tu joues beaucoup sur ton temps libre. Quand tu joues au bureau, c'est pour capturer des screens, faire des vidéos, prendre des notes en pagaille. Et tout ça est entrecoupé de tournages, de trucs annexes qu'il faut traiter en même temps, de traiter les mails et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer. Ouais, franchement, je m'en doutais parce que j'en avais parlé un petit peu avec Roman Deal un peu avant. Donc, je n'ai pas été trop surpris et au début, en plus, on reste quand même pas mal de temps. Ça a bien évolué entre il y a 20 ans et aujourd'hui. Donc, on t'explique qu'il va falloir donc idéalement finir le jeu, écrire le test, faire tes images, faire tes vidéos, faire ton vidéo test. On n'en faisait pas à l'époque, mais on en a fait très rapidement quand je suis arrivé. Faire des gaming live et tu te dis, en fait, un jeu qui te prend 8 heures, tu rajoutes 8 heures de plus de taf minimum pour faire ton test. Et c'est quand même assez lourd. Il faut bien le comprendre quand tu arrives chez jeuxvideo.com. Je n'imaginais pas que c'était aussi fouillé, aussi complexe. C'est vraiment quelque chose de très pro et de très, très compliqué et vraiment, vraiment, c'est passionnant. Mais je ne pensais pas que ça pouvait être aussi chronophage, surtout pour des trucs des fois qui, on se dit, ça va être bête. Le gaming live, c'est une vidéo qui dure quelques minutes. On pense que ça va être facile à enregistrer. Non, il y a toute la prépa autour. L'écriture, je me suis rendu compte que pour écrire un test, j'étais horriblement lent. Alors que de manière générale, lorsque j'étais à la fac, j'écrivais très vite des dissertations de 15-20 pages. Citez 2 ou 3 autres tests marquants de votre histoire chez jeuxvideo.com. Disons que je testais beaucoup de jeux PC, beaucoup de MMORPG chez jeuxvideo.com. Donc, j'ai testé des gros titres. J'ai testé des ION, des EverQuest 2. Et le test le plus marquant, je crois que c'est celui de Warlord Warcraft, auquel j'avais mis 18. C'était en 2005, je crois, il me semble, déjà. Et c'est vrai que tester un jeu en 2005 qui est toujours actif aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel. Beyond Two Souls m'a beaucoup marqué, parce que forcément, j'adore le boulot de David Cage et de Quantic Dream en général. Et je me suis rendu compte que j'étais au téléphone à préparation du test pour discuter avec David Cage des choses que j'ai aimé, moins aimé. Et je me suis rendu compte que 10 ans avant, j'avais fait la même chose, mais sur les forums de jeuxvideo.com, après la sortie de Fahrenheit, parce que David Cage venait sur les forums pour discuter avec les joueurs. Et du coup, j'avais fait exactement la même chose. J'avais dit ce qui m'avait plu et ce qui m'avait déplu. Donc voilà, 10 ans après, l'histoire se répète. Moi, c'est plutôt en tant que lecteur. C'est-à-dire que comme tout le monde, le test de Refs sur Dreamcast, que je n'ai jamais compris, alors que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et bien sûr, le test de Zelda Wind Waker, 20 sur 20. Waouh, mon Dieu, ils ont mis 20 sur 20. Voilà, je pense que comme tous ceux qui suivent jeuxvideo.com depuis très longtemps, ça a été marquant comme chiffre à voir apparaître sur le site. Du test de Assassin's Creed Syndicate aussi, qui m'a marqué, mais dans le sens déception, puisque c'était un jeu que j'attendais beaucoup, comme tous les Assassin's Creed. Et même si ça fait plaisir de tester des Assassin's Creed, puisque je suis un grand fan de la série, forcément, je me souviens d'avoir sorti un 13 sur un AAA. Ça avait fait un petit peu causer à l'époque. Alors moi, je peux te citer, c'est pas moi qui les ai écrits, mais du coup, je peux te citer SimCity, qui est sorti une semaine après mon arrivée, et qui a été un moment merveilleux de découverte à quel point un éditeur pouvait crier sur une note. SimCity, parce qu'on sait ce que ça a causé, et à l'époque, on était le premier test mondial, et on va dire que ça n'a pas été super bien pris par l'éditeur à l'époque. Donc ça a été quelque chose. Il y a aussi Final Fantasy XIV, le MMORPG dans sa première version, parce que ça a moyennement plu à Square Enix, mais tout le monde était d'accord, comme pour SimCity. Franchement, je vous parlerai du test de The Witcher 3. On a reçu le jeu 3 ou 4 jours maximum en avance sur PlayStation 4. Je voulais le faire sur PC, on me l'a donné sur PS4 Debug. Je m'y suis plongé, mais avec en même temps amour, appréhension, parce qu'il fallait rendre un test, et ça a été un moment assez ouf. J'ai quasiment pas dormi, j'ai joué, j'ai fait des vidéos dessus. Vraiment l'un des plus gros tests que j'ai eu à faire, avec énormément de contenu derrière, mais une très grande satisfaction lorsque je l'ai terminé. Après, en tant que lecteur, par contre, des tests marquants, il y a eu plein, plein. Il y avait des tests que j'attendais avec impatience, parce que c'était des jeux sur lesquels je voulais savoir la vie de la rédac. Je me rappelle quand Uncharted 2 a été annoncé, j'étais modérateur du forum à l'époque, et j'espérais vraiment qu'il serait super bien noté, pour que ça ramène de l'actualité sur le forum, qu'il y ait une communauté qui se toude, et ça avait plutôt bien marché. Ah, il y en a pas mal, mais alors, bien évidemment, je vais citer Lost Odyssey, pour les raisons que tout le monde connaît. Heavy Rain aussi, c'est un test qui m'a marqué, parce que le jeu était très attendu. Et puis, ben... Moi, le jeu, j'ai bien aimé, mais finalement, je ne l'ai pas trouvé si marquant que ça, contrairement à certains de mes collègues. Le test le plus marquant, c'est de très très loin, Grand Tourismo 5, auquel j'ai mis 14 sur 20. C'était une sortie extrêmement attendue, et c'était une série absolument géniale, que j'adorais, et tout le monde était persuadé que le jeu allait être très très bon. Et quand j'ai mis 14, ça a surpris beaucoup de monde. J'ai reçu des mails de concurrents américains pour m'insulter et me dire que je ne connaissais pas mon boulot. D'autres, plus des confrères français, qui eux me disaient que grâce à moi, ils allaient pouvoir sortir leur test et mettre leur 7 sur 10 comme prévu, parce qu'ils avaient noté les mêmes défauts que moi. Et je me souviens aussi que le jour où on a publié le test, l'attaché de presse de PlayStation à l'époque a appelé pour me dire qu'on s'était trompé de note. Sûrement que c'était une erreur de saisie, mais non. Sous-titrage Société Radio-Canada